sur Public Sénat. Bosch, Véronèse, Le Gréco, des peintres exceptionnels réunis en ce moment au musée du Luxembourg à Paris dans une exposition dédiée aux rêves chez les artistes de la Renaissance. La Renaissance et le rêve, un couple inséparable, car la Renaissance est née d'un rêve de vie nouvelle après le Moyen-Âge, ce qui explique son importance dans l'art durant le Quattrocento. Une perception du rêve très différente de la nôtre. On a effectivement cette attache assez profonde à la psychanalyse. Et donc, évidemment, le rêve est quelque chose qui nous renvoie à notre passé, à notre vécu. Alors que pour le Renaissance, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tourné vers le futur. Les rêves à la Renaissance seraient en quelque sorte des visions ou des prémonitions. On constate également que les représentations du rêve évoluent sur la période de la Renaissance. Au début, c'est-à-dire fin du Moyen-Âge, si vous voulez, on représente assez schématiquement ces deux espaces en les séparant, en les juxtaposant et en les séparant simplement avec, par exemple, le bord du lit ou avec un cône de lumière. Et plus on avance, plus on voit se raffiner les techniques de séparation-union entre les deux espaces, on voit apparaître les nuages, ou bien encore, on réussit à mettre de l'image dans l'image, l'image du rêve dans l'image du rêveur. Dans le songe de Sainte-Catherine d'Alexandrie de Ludovico Caracci, le rêve fait irruption dans le tableau. La Vierge et l'Enfant semblent veillir aux côtés de la dormeuse Sainte-Catherine. Seul un léger halo lumineux permet de distinguer le songe et la réalité. Si le traitement du rêve évolue, il est aussi très différent entre le Nord et le Sud de l'Europe. Les peintres et les artistes du Sud sont beaucoup plus portés à représenter des songes vrais, bibliques, inspirés des vies de Sainte. Les artistes allemands, flamands, etc. sont beaucoup plus tourmentés, beaucoup plus inquiets. Et puis au XVIe siècle, la réforme est passée par là et il se spécialise, puis-je dire, dans la représentation des cauchemars. Bosch, en particulier, a une importance extraordinaire et fascine même les peintres du Sud. L'exposition présente d'ailleurs plusieurs œuvres rares de Jérôme Bosch et son école. Dans la vision de Tondal, le héros, un jeune chevalier, gagne son salut en faisant en rêve l'expérience des châtiments. La tête infernale au centre du tableau incarne le péché, avec ses yeux vides et son masque inexpressif. Il est entouré de scènes symbolisant les péchés capitaux et leurs punitions. Ici, ce sont des diables qui étouffent les gourmands. Au musée du Luxembourg, l'exposition La Renaissance et le Rêve s'organise autour des différentes étapes du songe. La nuit, l'endormissement, le rêve et son pendant le cauchemar, comme ici chez Jérôme Bosch, et enfin l'aurore et le réveil. Mais le doute subsiste. Se réveille-t-on vraiment ? La vie ne serait-elle pas un rêve, comme l'évoquent de nombreux penseurs de l'époque ? Pendant la période d'urne, pendant le jour, rien n'est dit que nous ne continuons pas, d'une certaine manière, à rêver un peu. Et que peut-être nous sommes, comme disait Shakespeare, faits de la même étoffe que les rêves. L'exposition réserve aussi une surprise, cette œuvre du Gréco jamais exposée en France, La Sainte Alliance ou le Rêve de Philippe II, peinte vers 1579. Présentée par le Gréco à la cour d'Espagne, elle sera rejetée par le roi Philippe II et par l'Inquisition, qui ne la trouvait pas assez fidèle à l'esprit du catholicisme dans un contexte de guerre des religions. Pour percer les mystères de ses rêves, rendez-vous au musée du Luxembourg à Paris jusqu'au 26 janvier. Musique Musique